Lionel Messi au Paris Saint-Germain. C'est certainement l'un des plus grands séismes que le monde du football ait jamais connu. Un fantasme pour certains, un cauchemar pour d'autres. Le septuple ballon d'or est confronté à l'inconnu le plus total pour la toute première fois de sa carrière. Nouveau pays, nouvelle culture, nouveau football. Il doit satisfaire les ambitions d'un club qui n'attend qu'une seule chose, rêver plus grand. Entre espoir et déception, la première saison de Messi au PSG est-elle un échec ? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. A 34 ans, l'Argentin relèvera l'un des plus grands défis de sa carrière. Il doit répondre à une question que tous les aficionados du ballon rond se sont déjà posés au moins une fois. Peut-il réussir ailleurs qu'au Barça ? 4 Ligues des champions, 672 buts, 302 passes décisives. En Catalogne, le lutin de Rosario a été décisif un millier de fois. Le roi, c'était lui. Alors, lorsqu'il arrive aux côtés de Gianluigi Donnarumma, Ashraf Hakimi et l'un de ses meilleurs ennemis, Sergio Ramos, le message envoyé par le Paris Saint-Germain au reste de l'Europe est plus fort que jamais. Remporter la Ligue des champions à tout prix. Un rêve qui glisse entre les doigts des Qataris depuis une dizaine d'années. Et si l'attaquant semblait être le chaînon manquant à l'effectif parisien, il n'en sera rien. Éliminé dès les huitièmes de C1 par l'immortel Real Madrid de Karim Benzema, cette sortie de route prématurée ne passera pas inaperçue. Discret, timide, invisible, la Poulga ne parviendra pas à influencer le destin des C1. C'est Kylian Mbappé, du haut de ses 23 ans, qui guidera les rouges et bleus vers le chemin des filets, à l'aller comme au retour. Pourtant, Léo était attendu au tournant, après une première partie de saison loin de ses standings habituels. Seulement deux buts en Ligue 1 entre août 2021 et mars 2022. Cette énième déconvenue européenne marquera une rupture entre les supporters parisiens et lui. Son coup d'éclat face à Manchester City en face de groupe ? Insuffisant. Quand on prend du recul et que l'on observe attentivement l'ensemble de son immense carrière, c'est un fait, son rendement est faible. Sur le plan comptable, c'est tout simplement l'une des pires saisons de Lionel Messi. La Poulga n'avait plus connu telle dizaine depuis ses débuts en professionnel. Mais maintenant, la grande question, c'est de savoir pourquoi ? Intéressons-nous d'abord au terrain. Ce n'est un secret pour personne. Durant plus de 15 ans, le génie argentin était au centre du jeu Blaugrana. Tous les coachs passés au Barça ont assumé les faibles distances parcourues par la Poulga au cours d'un match. Quand on regarde l'évolution des hitmaps de Léo Messi à Barcelone, ses déplacements se concentraient essentiellement sur l'aile droite ou au cœur du terrain. Il dépassait rarement la ligne médiane pour récupérer les ballons en transition. Un plan de jeu qui permettait à Messi de s'économiser et donc de piquer au moment le plus opportun. Selon Footovision, au PSG, c'est le contraire. Ses déplacements sont beaucoup plus éparpillés. Tantôt à gauche, tantôt à droite, dans l'axe, un peu plus haut, un peu plus bas. C'en est presque brouillon. L'ironie dans tout ça, c'est qu'il ne court pas plus pour autant. Non, sur ses 22 premiers matchs de Ligue 1, l'Argentin a parcouru en moyenne 6,5 km. Ce n'est pas beaucoup. Mais alors, moins d'efforts pour plus de lucidité devant la cage peut-être ? Pas vraiment. Au cours de l'exercice 2021-2022, Lionel Messi a touché 10 fois les montants dans la Ligue des Talents. Un petit record pour beaucoup de matchs de chance. S'il avait converti ses occasions, peut-être bien que cette vidéo n'aurait pas le mérite d'exister. L'autre raison de cette première saison compliquée, c'est potentiellement Kylian Mbappé. Alors tu me diras, quel est le rapport entre les deux ? C'est très simple. Au cours de la première année parisienne de Léo Messi, le Français est devenu l'homme fort du club. Ces statistiques individuelles en témoignent. Un paramètre qui influencera inévitablement le jeu de l'esthète argentin. Le prodige de Bondi étant réglé pour prendre la profondeur, l'ancien capitaine des Blaugrana augmentera considérablement son nombre de passes vers l'avant, toujours d'après Footovision. Mbappé deviendra même l'un des partenaires préférentiels de Messi. En avril 2022, les deux hommes s'échangeront leur septième passe décisive de la saison, soit plus que n'importe quel autre duo. Bref, si Léo était la pièce maîtresse du jeu de Barcelone, à Paris, il ne joue pas le premier rôle. Il est au service d'un autre, comme un passage de témoin. Bah oui, parce qu'à 34 piges, tout n'est plus comme avant. Moins rapide, moins percutant, moins impressionnant. Lionel Messi se réinvente. Un comble pour celui qui n'aimait pas le changement. Il fallait évidemment en parler. L'adaptation, ça prend du temps. C'est encore plus vrai dans le cas de Lionel Messi. Casanier, habitué à la stabilité et à la tranquillité. Florent Torchut, auteur de la biographie intitulée Le Roi Léo, a cerné certaines difficultés rencontrées par l'argentin à son arrivée au PSG. Loin d'être un adepte des grands chamboulements, le septuple ballon d'or a débarqué à Paris dans des conditions compliquées. Accueilli comme un dieu dans la capitale française, son arrivée contraste avec les larmes de son départ quelques semaines plus tôt. Un divorce acté à contre-cœur suite à la crise sans précédent provoquée par le passage chaotique de Bartomeu à la tête du Barça. Le mal est fait, Messi a été obligé de quitter son cocon. Cocon dans lequel il a été formé, dans lequel il a grandi et dans lequel il a tout remporté. Alors vivre dans un hôtel pendant pratiquement trois mois, découvrir la joie des embouteillages parisiens sans repère ou presque, c'était peut-être trop, même pour l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais il suffit parfois d'un but pour changer le cours d'un match, d'une action pour remporter avec lui tout un stade et peut-être même changer le cours d'une histoire. Footovision décrypte les performances individuelles et collectives des équipes de football avec désormais plus de 950 indicateurs à partir d'une seule vidéo de match. La solution ne nécessite en effet aucun ajout d'outils supplémentaires tels que des GPS, trackers ou caméras spécifiques pour fonctionner. En combinant les données de suivi et les données d'événements recueillis, elles s'adressent aux clubs, aux ligues, aux médias, aux sociétés de paris sportifs et aux spectateurs en délivrant une analyse complète à travers un dashboard entièrement personnalisable. Au-delà de l'analyse de données destinées aux acteurs du football mondial, Footovision délivre désormais une solution de management du risque et de calcul des probabilités auprès des établissements de paris en ligne. Et toi, que penses-tu de la première saison de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ? Dis-le-nous en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada